de sa mère parce que sa mère voulait que sa vie soit la suite de la sienne. Et moi, personnellement, j'ai adoré ce passage quand je l'ai lu. Et par contre, la narratrice dit que les noms de ses propres enfants ne sont pas les prolongements de son histoire. Et il y a une phrase très puissante. Oui, c'est « Grâce à l'exil, mes enfants n'ont jamais été les prolongements de moi, de mon histoire. » Ils s'appellent Pascal et Henri, et ils ne me ressemblent pas. Quelle belle phrase! Ça m'a beaucoup touchée en lisant ce passage. Et donc, il semble que pour vous, le choix du prénom marque l'identité de l'individu. Quels sont les noms de vos enfants et comment êtes-vous arrivés à les choisir? Et c'est une question pour les lectrices et les lecteurs de l'enfant. Alors, mes deux enfants s'appellent Justin et Valmont. Valmont et Justin. Et Justin, parce que ça fonctionne bien en anglais aussi, Justin. Et je voulais lui donner un nom qui ne porte pas une identité culturelle, justement. C'était drôle, mais pendant très longtemps, je m'appelais seulement Kim. Et mon nom de famille, c'est Li. Li. Li, c'est comme ça. Li, c'est grecque? Oui, elle est grecque. Alors, Li, je pense que c'est comme ça. Oh, Li. En fait, en chinois, c'est le même nom de famille. Oui, 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 c'est ça. C'est celui-là. Mon nom de famille, si on l'écrit en chinois, c'est Li. Celui. Et pendant longtemps, je voulais qu'on oublie que je viens d'ailleurs. Que juste à travers mon nom, qu'on puisse déjà dire que je viens d'ailleurs. Non, c'est en fait de s'effacer. Et dans un toit, je pense que j'ai écrit justement ce désir de s'effacer pour exister. Oui, c'est un thème présent en presque toutes les heures. Et donc, le livre, c'est le premier moment où j'ai combiné les deux noms. C'est-à-dire, à la maison, tout le monde m'appelle Thuy en vietnamien. Thuy. Il n'y a personne qui m'appelle Kim, ce n'est pas un nom en vietnamien. Il n'y a personne qui me parle en vietnamien qui m'appelle Kim. Parce que Kim, c'est un nom milieu pour toutes les filles de la maison. Donc, ce n'est pas un nom, un vrai nom. Le vrai nom, c'est le prénom. Et qui est Thuy. Et donc, chez moi, c'est Myung-Hyu, c'est Kim Myung-Kim-Hyu, Kim Thuy, Kim Thuy. Ça prend le prénom. Et donc, à la maison, c'est toujours Thuy. Il n'y a personne qui m'appelle Kim. C'est comme si j'avais deux noms pour les deux univers séparés. Et rue, c'était la première fois où j'ai osé mettre les deux univers dans un seul, en même temps. Je n'avais plus séparé la Kim québécoise de la Thuy, qui est la mienne. J'étais les deux. C'est un bon choix. Oui, je suis très heureuse de savoir le sens, oui, à l'intérieur. Et donc, quand j'ai eu mes enfants, c'était avant rue. Donc, je n'étais pas encore confortable, probablement, avec les deux identités. Je ne savais pas encore comment. Et donc, je voulais que mes enfants n'aient plus du tout de visage culturel. Juste à travers leur nom. Je n'avais pas honte d'être vietnamien. Ce n'est pas ça. Mais je veux qu'on me considère avant tout comme étant une personne sans identité culturelle. Puis, c'était impossible parce que mon nom trahissait mon identité. Donc, je voulais que mes fils puissent se retrouver dans n'importe quel pays et qu'on puisse pas dire d'où il est. Pas tout de suite. Il faut qu'on apprenne à le connaître. Qu'il devienne, en fait, international, déraciné. Oui. Alors que je pense... C'est ça ? Oui. Et alors qu'au début, je voulais, en fait, qu'il soit enraciné. Contrairement à moi, je voulais qu'il soit québécois avec ce nom. Mais en fait, ce nom, à l'occidental, mais en fait, non. J'étais en train de les déraciner complètement. En enlevant tout le nom vietnamien. De les laisser découvrir, oui. Non, pour les autres. Pour les autres, pas pour eux, mais pour les autres. Oui. Et donc, oui, il y a un non-milieu où j'ai laissé le lit à l'égric. Donc, juste un lit à revue. Sauf que le lit n'est jamais utilisé. Il était toujours juste un lit. C'est caché, oui. C'est caché, oui. C'est là, on cherche. Mais sinon, oui, c'était pas important pour moi que ce mot-là existe. Et, mais quand j'ai écrit le russe, c'est quoi, en 2002, là, ils avaient déjà 6-7 ans. Et donc, j'ai eu le temps d'évoluer. J'ai eu le temps de me voir en tant que mère vietnamienne. Et c'est seulement quand je suis devenue mère que j'ai réalisé que j'étais très vietnamienne dans la façon de vivre les enfants. Les valeurs que je transmettais, c'était les valeurs vietnamiennes. Et la manière que je les aimais, c'était les manières vietnamiennes. Et soudainement, il y a un retour. Ou sinon, il y a cette transmission des valeurs vietnamiennes, mais en français. Donc, il y a une confusion et une fusion parfaite. Et bien, mes enfants, c'est une fusion parfaite des deux. N'est-ce pas? Et donc, tout à coup, moi-même, j'ai évolué dans ce, dans ce, oui, dans cette nouvelle étape de la vie. Et donc, j'étais en train de leur dire, tu peux avoir les valeurs vietnamiennes sans, sans perdre ton identité québécoise. Tu peux être les deux. Et eux, ils sont les deux. Ils ne sont pas 55 ans, ils sont 200%. Donc, je voulais qu'ils aient 200%. Et du coup, moi, j'ai le courage d'être à moi. Et, étrangement, mon fils, il a ressorti de lui. Intéressant. Oui. Et ça, c'était au décès de ma grand-mère. Parce que mon... Quel fils? Le plus vieux. Le plus vieux. Le plus jeune, il est autiste. Justin. Parce que le plus jeune, il ne parle pas. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il pense. Mais au funérail de ma grand-mère, en fait, non. Ma grand-mère était malade pendant quelques mois avant de mourir. Elle a 80, elle avait 92 ans. Cette femme qui a vécu. Mais on l'a beaucoup aimé tous. Les petits-enfants, les petits-enfants. On est cinq générations. Derrière elle, on était tous très attachés à elle. Et donc, j'ai des cousins qui ont créé un groupe Facebook avec nous tous pour donner des nouvelles. Ah oui, aujourd'hui, bien, bien. Et mon fils a dit, mais pourquoi je ne fais pas partie du groupe? Je ne sais pas. J'ai demandé à mon cousin. Et mon cousin a dit, ben, j'ai pris tout ça avec le nom de famille, lui. Là, il est rentré. Et Justin n'avait pas le lit. Donc, il avait oublié de le mettre parce qu'on était plusieurs. On était partout dans le monde. Vous êtes nés, vous êtes nés, vous êtes nés, vous êtes nés. Pourquoi tu ne m'as pas inclus dans ce groupe? Oui, mais pourquoi je ne suis pas étonnée? Et soudainement, oui, il dit, ben, moi aussi, je fais partie de la famille. Il a changé son nom sur Facebook, Justin Lee Harvey. Wow. Pour que, ben non, on l'a ajouté avant qu'il change. Mais là, soudainement, il avait une fierté de faire partie du clan. Tout à fait. Très bon. Merci de partager cette histoire. C'est magnifique, non? Non, c'est pas moi qui l'a ajouté. C'est lui, mais elle. C'est lui qui l'a trouvée. Oui. Qui l'a cherchée. Qui l'a voulu. Et ça, c'est beaucoup plus durable. Oui, parce qu'elle vient de lui. C'est ça. Et du coup, c'est ça. Et maintenant, ben, je suis bien avec les deux identités, lui aussi. Donc, on ne s'assoit pas entre deux chaises ou entre deux cultures. On s'assoit sur les deux chaises. Sur les deux chaises. Je veux dire ça, c'est l'expression. Oui, et je vous dirais, étant américaine, maintenant, nord-américaine, j'ai des fesses assez larges pour les deux chaises. Oui, c'est ça.